Et en réaction à ce mouvement tumeur également, les responsables des associations, syndicats et regroupements des transporteurs étaient face à la presse en fin de matinée. Ils dénoncent le blocage des principales voies d'entrée de la capitale par des individus qui se réclament à des syndicats de chauffeurs. Ils ajoutent que c'est une attitude illégale face à laquelle le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Moussa Oudrago et Pascal Kani. La Fédération nationale des transporteurs sort de ses gongs face au blocage des principales voies d'accès de la ville de Ouagadougou depuis hier. Ces responsables des syndicats, associations et regroupements des transporteurs routiers dénoncent cette attitude de certains individus et appellent le gouvernement à prendre ses responsabilités. Ce que nous pouvons vous dire, c'est que cela est l'oeuvre d'individus non identifiés, car aucun des 18 syndicats, associations et groupements de transporteurs existant dans notre pays n'est concerné par ces mouvements qui portent atteinte à la libre circulation de nos braves populations et paralysent les activités socio-économiques du Burkina. Aussi, par votre voix, nous en appelons à nos autorités afin que ces individus soient mis hors d'état de nuit radicalement et définitivement pour le bonheur de tous. Les conférenciers disent ne pas se reconnaître dans ce mouvement d'humeur. Ils ne connaissent même pas les responsables, soutiennent-ils. La seule organisation des chauffeurs qui existent au Burkina était en réunion à la Caisse nationale de sécurité sociale. Les vrais responsables de cette organisation, du moins les individus en question, étaient en train de bloquer les voix. Même s'ils veulent manifester, vous êtes des journalistes, vous savez qu'il y a quand même une procédure en matière de droit de manifester. La Fédération appelle donc les chauffeurs professionnels et de bonne foi à se démarquer de ce mouvement. La Fédération appelle donc les chauffeurs professionnels et de bonne foi à se démarquer de ce mouvement.